On va parler maintenant du ministère des Transports qui procède à des travaux sur un viaduc de la route 73 en Beauce pour la pose de barrières anti-saut. Pierre-Antoine, il faut dire que l'endroit a fait l'objet de deux incidents dans le passé. Oui, en 2020-2021, Raymond, à la suite de quoi il y avait ce type de pancarte qui avait été positionnée ici sur cet imposant viaduc très haut qui a été inauguré en 2015. Par contre, à la suite de ces incidents, il y a véritablement des voix qui se sont élevées dans la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. Il faut savoir que, question de bien vous situer, là, on est à peu près à cinq minutes de la municipalité de Saint-Georges, mais on surplombe véritablement la route Bernard et la 34e rue de Notre-Dame-des-Pins. C'est résidentiel, il y a des familles et chaque vie compte. Alors, le député de la CAQ de la circonscription de Beauce-Sud a réussi à faire débloquer un budget spécial au ministère des Transports pour la pose de ces barrières anti-suicide qui sont posées, là. Vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Il y a des travaux qui sont faits sur ce viaduc de l'autoroute 73. On est en train de poser les barrières sur la direction sud. Après quoi, il y aura la pose des barrières en direction nord. On dit que l'échéancier devrait se poursuivre au moins jusqu'à Noël. Et c'est comme disait le député local, d'ailleurs, ce matin. C'est qu'effectivement, il fallait agir compte tenu de cet endroit qui était maintenant, là, malheureusement, devenu ciblé. On connaît la hauteur du pont. On connaît déjà deux accidents en moins de dix ans, là. Et il faut donc agir. Et je pense qu'il y a eu, oui, une volonté du gouvernement du Québec de dire, on va mettre les sommes, on va lancer l'appel d'offres et on va s'assurer que ce soit fait le plus tôt possible pour sécuriser la population de Notre-Dame-des-Pains et de la Beauce. On avait envisagé. Bien, parfois, ça fait que la personne est un peu en choc et se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, une dissuasion de plus, montant d'1,3 million de dollars pour ses travaux ici dans la région. Ça va qu'il y en a peu, hein, de ce type de barrière, là, sur les ponts du Québec. On sait qu'il y en a sur le pont Jacques-Cartier. Un pont sur l'autoroute 20, la hauteur de Rimouski, qui avait fait abondamment jaser dans cette région, et muni également ici en Beauce. Bien, effectivement, c'est le premier pont du genre avec ce type de système. Merci, Pierre-Antoine. Merci.